Des jeans multicolores de toutes marques, taillés sur mesure et portés sur des t-shirts, des lacostes, des bodys ou encore sur des chemises de tout genre, selon le goût de chacun. Tel est le mode vestimentaire de la jeunesse en général aujourd'hui, qui se détourne à petit coup des habitudes traditionnelles de chez nous. Neuf ou usagé, ce n'est pas l'important pour les jeunes. L'essentiel pour certains, c'est d'être à la mode. Alors que pour d'autres, vendeurs ou acheteurs de ces jeans, les raisons sont variées et trouvent leurs sources dans leur côté pratique. La jeunesse porte beaucoup plus de jeans aujourd'hui parce que c'est à la mode. Et déjà la jeunesse suit la mode. Ensuite le jean c'est un vêtement assez pratique, qui ne se salit pas vite, qu'on peut porter partout. En tout cas pour ce qui me concerne, moi je ne porte que le jean. Parce que dans le jean on est plus à l'aise, on fait bien ses mouvements. Par exemple Bomba, on est à chaque fois, si c'est une femme, elle a à chaque fois renoué les pannes. Mais avec le jean, elle est à l'aise, elle se soit tranquille. Le jean permet d'être bien remarqué avec un petit body et ça laisse les bassins. Surtout le jean taille basse, bas pointu, ça fait vraiment remarquer la forme de la femme. Comme d'un étudiant qui a deux ou trois jeans, il porte un jean aujourd'hui, il peut le porter le lendemain, il peut le porter toute la semaine alors qu'avec les données locales, il faut laver et puis ça c'est déteint. Tout le monde n'a pas la capacité d'acheter des tigans. Pour ce qui est du prix de vente de ces jeans, l'on peut se cadrer dans la fourchette de 1500 francs à 50 000 francs CFA selon qu'ils soient d'occasion ou neufs. Pour les friperies c'est de 1500 à 3500 tout au plus. Maintenant pour dans la boutique c'est à partir de 6000 je suppose. Et quand on débat bien, on peut commencer à partir de 4500. Nous les vendons selon les qualités. La première qualité est vendue à 3500 francs, ensuite la deuxième qualité à 2500 francs, ainsi de suite. Il y a des jeans qui varient de 12 par exemple à 15 000 jusqu'à 30, 35 voire 50 parfois. Alors que la plupart de ces jeunes optent apparemment pour les friperies, Fulbert par contre préfère s'accrocher à sa tradition malgré le coût parfois trop élevé dans la confession des tenues traditionnelles. Moi j'aime souvent un boumard. Le boumard est plus cher que le jean parce que tu dois payer le tissu avant de couper ça. Alors que le jean maintenant, tu dois aller payer pour tout ça. Très pratique, moins cher et très économique. C'est le moins qu'on puisse dire de ces jeans venus d'horizons divers et très appréciés par la jeunesse de nos jours. Mais est-ce déjà une raison suffisante pour perdre les habitudes traditionnelles ? Non, selon moi, le port des jeans ne va quand même pas disparaître. Le port des tenues locales. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fini les cérémonies. Les messes d'enterrement et autres là. Vous savez, quand il s'agit d'un mess d'enterrement, il y a toujours des familles qui prennent les tissus contre un bal, pas sécher le tailleur et autres. Merci. 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 Merci.